y'a quelqu'un ? y'a quelqu'un ? et salutations tout le monde alors aujourd'hui on va parler des componotus parius ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas parlé donc du coup je me suis retrouvé j'ai réussi à retrouver le chemin de la surface j'ai été un peu explorer les fonds de notre colonie de parius et on verra ça tout de suite alors nous voici avec les componotus parius ça fait vraiment comme je le disais très longtemps j'en ai pas parlé donc là on voit les petites ouvrières en train de remettre de la terre sans surface on n'est pas donc on est juste au dessus et c'est parce que j'avais humidifié le nid donc la couche qui est superficielle une petite couche superficielle qui est en surface qui s'est effondré du coup elles se sont mises au travail et là on voit ce qui se passe assez souvent avec les componotus les parius elles se barrent très très vite elles sont super agiles avec leurs longues pattes mais et leur ténacité parce qu'elles sont assez tenaces dans leur tâche quand elles ont envie de faire quelque chose se barrer par exemple elles sont championnes de même ce sont aussi des fourmis qui adorent creuser réparer construire et c'est un vrai plaisir de les voir dans leur dans leur nouveau nid enfin leur nouveau nid ça fait très longtemps qu'elles sont dans ce nid de nid de terre c'est un nid sandwich on appelle ça un nid sandwich c'est à dire que c'est deux plaques de verre qui permettent de mettre de la terre en humidifié il faut mettre de la terre argileuse pour éviter l'effondrement des galeries bon voilà ça c'est pas les galeries qui sont effondrées mais c'est vraiment la surface où elles ont fait vraiment un petit un petit film de terre elles ont une petite galerie donc c'est pas trop méchant mais à l'intérieur des galeries profondes on va dire les galeries vraiment inférieures elles ont il ya eu aucun impact un c'est vraiment que la surface donc du coup on a vu un petit peu ce qui se passait et là en surface et là on voit on voit ce qui se passe à l'intérieur et c'est un vrai plaisir avec comment dire avec ces nouvelles appareils pour filmer c'est un vrai plaisir parce que au moins là j'ai l'occasion de pouvoir avoir des photos enfin des photos une vidéo là pour l'occasion une vidéo qui est à peu près à peu près correcte donc enfin du moins j'ai apprécié moi j'ai apprécié les images je ne sais pas si de votre côté vous allez vous allez tout autant aimer mais je suis assez content de pouvoir voir l'intérieur de la fourmilière et des parius parce que c'est une espèce qui est extrêmement timide en fait malgré ce que j'ai pu lire partout sur les sites et tout comme quoi c'est une espèce agressive va pas du tout en fait c'est une espèce plutôt timide qui aime bien passer le temps une grande partie de son temps dans la fourmilière et là on s'aperçoit que c'est comme des pots de miel je les ai appelé des pots de miel mais c'est pas des pots de miel on est bien d'accord il n'y a pas de casse de pot de miel mais il ya quand même des ouvrières qui se fixent comme ça au plafond comme on a pu voir et qui sont vraiment avec une physio gastrique énorme ne bouge pas elles sont immobiles donc finalement on peut on peut parler entre guillemets un vraiment avec des grosses guillemets de fourmis qui serait un petit peu pot de miel on voit qu'elles sont vraiment bien gorgé de de nourriture elle mange bien à la contoche les petites les petites mémères franchement c'est un plaisir parce que je vous dis je les vois très rarement j'en vois maintenant dans l'air de chasse parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses mais bon c'est pas c'est pas folichon c'est surtout dans la fourmilière on voit qu'il ya vraiment une grosse activité et j'étais même étonné d'en voir autant et grâce à cet appareil enfin cet appareil photo c'est un téléphone on peut voir vraiment ce qu'il ya alors là c'est franchement j'avais un doute je pensais que c'était au départ la gine tellement cette c'est elle était énorme cette cette major mais en fait c'est vraiment c'est vraiment une major en fait j'ai marqué je crois que c'est une major je suis franchement mais elle est vraiment badass c'est vraiment un monstre en fait je me suis dit c'est la reine mais non la reine je l'ai pas trouvé bon je sais qu'elle est elle est encore en vie puisqu'il ya encore du coup 20 donc elle a prendu mais franchement honnêtement en premier abord je me suis dit c'est la reine qui est là c'est super puis ça l'est entouré d'autres d'autres ouvrières mais non je pense pas que ce soit la reine j'ai du mal en fait à la voir sous cet angle je vois une grosse tête bien carré là avec des grosses mondibules bien inséré je me dis que je mettrai pas le doigt mais en fait au final c'est une espèce qui est pas si grande que ça malgré ce qu'on peut ce qu'on peut voir dans les images puisque nous voyons à peu près enfin une major la gine peut faire dans les fois et dans les 1 cm qu'est ce que je dis un sens toi et enfin un centimètre de voir ça peut taper quand même sur du presque du 1 cm 5 ce qui est quand même pas tout à fait on est plus dans le 1 cm 2 1 cm 3 mais bon ça peut aussi faire des grosses grosses major j'en ai vu à très rarement dans les aires de chasse j'en ai vu qui était assez costaud mais vraiment assez costaud mais bon c'est pas non plus une fourmi grosse fourmi c'est plutôt une fourmi de taille moyenne ne peut pas petit mais taille moyenne dans les petites moyennes on va dire aller pour pas alors du coup on voit là là il ya vraiment une mineure qui est ici avec une larve la machine un petit peu on l'impression n'arrive pas trop à la récupérer ou elle la masse peut-être petit massage si ça vous tente donc du coup petit massage et petite balade donc voilà là on se retrouve un petit peu en surface il y avait des choses intéressantes à voir et puis c'est surtout voir la couleur de mes petites paris et puis on cherche marceline d'ailleurs c'est un petit clin d'oeil à fourmi des plaines donc que je salue je sais qu'il me suit enfin qu'il regarde et je tenais à lui faire un chaîne c'est vraiment un format un truc de fou c'est super informé des plaines continue ton boulot franchement tes vidéos elles sont super cool c'est c'est du c'est du top niveau donc je suis je suis très content de te suivre je suis très content si tu me suis et que tu commentes parce que tu fais tu fais vivre également la chaîne et puis aussi un petit clin d'oeil à un poteau un poteau youtube acheté de fourmis mais ce room juante et puis et puis plein d'autres plein d'autres personnes et la fourmi gauloise aussi j'oublie pas il ya d'autres personnes qui que je salue sur cette vidéo en voilà là justement on voit que les paris c'est ce que je disais c'est déformé assez timide là c'est une comment s'appelle un éphémère vraiment tout petit qui à peu près de la même taille que les que les paris us et elles ont non peur par contre les drosophiles ça tape les drosophiles c'est les drosophiles il ya aucun souci franchement si vous voulez les paris les prédélections ça sera la drosophiles et elles aiment bien les chasser même aux vivantes là il ya un truc qui est vraiment super intéressant et ça va se passer maintenant je vous laisse un petit peu les découvrir mais regardez bien les deux ouvriers paf à l'attraper par les mondibules il ya une qui a attrapé la fourmi par les mondibules et qui en train de la tirer et l'autre se recroqueville sur elle même et se laisse porter donc c'est un portage social je sais pas si c'est le terme technique mais disons c'est un c'est le terme que que là je vais employer ici s'il ya besoin de corriger n'hésitez pas en commentaire à me le à me corriger un pas me corriger avec un bâton à corriger sur le sur l'appellation en fait donc du coup elle n'aime pas trop en fait être porté on le voit vous allez voir qu'elle n'aime pas trop être porté par les autres parce que l'atelier de lui choper encore de nouveau la mandibule mais les bras c'est barré elle a dit oh non 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 c'est bon une seule fois ça suffit amplement mais c'est sympa parce que je pensais qu'elle se choper les antennes au départ donc vous voyez c'est plutôt intéressant que je que je vois en fait ça attrape les mondibules et puis là on retourne à l'intérieur on est au fond les galeries chez les parus on voit de la colombole c'est de la colombole donc on voit les colombole par rapport aux fourmis sont petites mais en même temps ça va encore c'est bon on partage le nid avec avec grand plaisir là on voit une major qui n'est pas très grosse plutôt comme qui est costaud mais qui n'est pas très grosse avec des petits effets un petit peu brillant doré c'est vraiment c'est vraiment une belle espèce mais c'est vrai que c'est un peu c'est une espèce qu'on voit pas trop en surface il faut vraiment avoir un nid spécifique où on a une meilleure visibilité qu'avec mon nid que j'ai en terre mais le nid en terre elle adore j'en ai redonné un autre elles sont en train de creuser encore une nouvelle extension voilà c'est plutôt top alors là on voit on voit vraiment le trésor du capitaine mais ouais c'est le trésor des fourmis de toutes les fourmis et oui c'était les tout ce qui est larves c'est la nouvelle génération qui arrive donc c'est hyper important qui dit nouvelle génération dit augmentation aussi de la population dit aussi des nouvelles des nouvelles fourmis de nouvelle main d'oeuvre et puis le pire belote un plus elle s'épile surtout une meilleure défense un des médecins qu'elle tombe sur une sur une autre colonie un plus elles sont nombreuses plus plus elles sont nombreuses pas et bien plus elles seront facilement se défendre les majors sont pas spécialement une classe d'attaque c'est plutôt une classe de c'est bizarre c'est c'est bizarre les majors chez les parius c'est plus une outre des autres vivantes mais en même temps elle j'ai l'impression qu'elle sert de gardienne je les ai déjà vu au départ dans les aires de chasse dans les aires de chasse excusez moi je les ai déjà vu en fait surveiller des travailleuses des ouvrières qui étaient en train de dépiauter une proie je crois que je l'avais filmé il me semble sur une autre chaîne vidéo on voyait la place la major immobile sur une pierre en train de regarder en direction de c'était marrant direction de celle qui travaillait en fait qui dépiautait la proie et puis là ben on a rangeront justement dans cette configuration et c'est plutôt marrant c'est et là j'aimerais avoir votre avis ça c'est super important moi j'aimerais bien avoir votre avis là dessus donc on voit un petit peu le cul d'une petite une petite média c'est une média elles sont jolies quand même les petites paru ça elles sont jolies elles cachent bien leur jeu en franchement et là on voit des majors de grosses majors qui sont plus costauds et là cette fameuse petite peau de miel on va dire je les appelle pour le miel entre guillemets toujours j'ai bien 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 gonflé 1 et donc elle est là il ya voilà sur le plafond sur le plafond il ya une major major qui a plus qu'une antenne d'ailleurs et aller diriger dans son dans sa direction pour l'instant où je me disais bon bref c'est là tranquille on fait rien de mal elle bouge pas elle avec son antenne unique en train de débrasser l'air pour aller voir un petit peu ce qui se passe à petite communication avec la fameuse petite peau de miel qu'on a vu tout à l'heure qui était immobile et qui est pas qui a décidé de s'en aller un aller faire sa petite vie tête d'aller au couvain ou je ne sais quoi et là on sent que la major bon elle s'agit un peu voilà encore un contact avec une autre alors je ne sais pas je me fais peut-être des films mais elle s'avance un peu on la voit s'avancer elle cherche elle cherche elle tâtonne il n'y a plus rien il n'y a plus rien devant moi elle tâtonne elle l'a vu passer par ses directions elle puis là elle cherche et c'est bizarre parce que elle se retourne elle se retourne dans la direction où la peau de miel entre guillemets est partie et on la voit chercher chercher et en même temps s'avancer doucement donc c'est plutôt marrant donc si vous avez des commentaires n'hésitez pas et en tout cas merci de m'avoir regardé et ciao ciao et à la prochaine surtout merci